On se trouve sur les hauteurs du village de Cormici, comme un site de Saint-Thierry. C'est la région la plus extrême nord de la Champagne. On a créé un petit vignoble en 2009. Quand on dit un petit vignoble, c'est un petit jardin de vigne de 3 hectares. Dans lequel on a pris la directive de travailler qu'en biodynamie bio. Donc tout ça certifié, pour la moitié ont été certifié à partir de 2009. Et maintenant nous sommes en reconversion complète depuis 2011. Voilà, c'est tout notre vignoble. Qui est réparti sur la moitié sur le massif de Saint-Thierry où nous sommes. Et sur l'autre moitié sur la vallée de la Marne où on a tous nos pinots menés. Alors ici on est sur la parcelle des Rachet. C'est un petit peu le fleuron de la maison. C'est une vigne qui a 50 ans. Et je dis c'est un peu le fleuron de la maison parce que c'est là où j'ai fait la première année des tests en biodynamie sur cette parcelle-là. Et après 3-4 années de culture en biodynamie sur cette parcelle-là. On a pris la décision de convertir l'ensemble du vignoble. Au regard des résultats qu'on avait au niveau organoleptique. Avec beaucoup plus d'expressions sur les vins, beaucoup plus de caractère. C'est un peu cette parcelle-là qui nous a décidé à travailler en bio. Et à la suite de quoi, on s'est fait contrôler, certifier depuis 2003. En continuité de notre travail en agriculture biologique dans les vignes, tous nos vins sont élevés et vinifiés en barrique. Foudre que nous avons dans nos chais. Donc des lavendanges, tous nos mousses sont mis directement en barrique. Où on fait fermentation alcoolique, fermentation malolactique dans la barrique. Et bâtonnage des lits tous les douze jours. Bon, les houillages. Et comme disait Deschers, on a plusieurs types de barriques. On a des bourguignonnes, des bordelaises, des demi-muis et des foudres. Donc là, on va aller dans les chais pour voir la continuité de notre travail. De la vigne vers le vin. Donc à l'heure actuelle, on a un foudre qui nous permet seulement de loger un tiers de la base de la Petrea. C'est une matière perpétuelle. A laquelle chaque année, on va ajouter 25% de la nouvelle vendange. Pour faire l'année suivante. Et donc, on peut seulement loger un tiers des vins en foudre. Pourquoi en foudre ? Parce qu'on a beaucoup moins d'oxydation que sur des barriques bordelaises ou bourguignones. Les mérins sont beaucoup plus fins. Et donc, sur des barriques, on a beaucoup plus d'oxydation. Donc, le projet aujourd'hui, c'est de racheter un foudre pour compléter le logement d'un cuvée Petrea. Donc, aujourd'hui, nous avons besoin de vous pour nous aider à complexer ce projet qui nous tient à cœur et ainsi faire évoluer nos vins comme nous le désire.